Ma thèse interroge les fondements sociaux du modèle péruvien, analyse sociopolitique des politiques économiques au Pérou, et s'intéresse plus largement à la stabilité de ce qu'on appelle le modèle péruvien, vanté très largement par les organismes internationaux depuis plusieurs décennies. Or, depuis plusieurs décennies aussi, ce modèle fait face notamment à la multiplication de mouvements sociaux, que ce soit des mouvements sociaux miniers ou des mouvements sociaux contre des lois de libéralisation du travail qui ont empêché la mise en place de ces lois. Et donc, ça interroge sur les raisons, les fondements de cette stabilité. Et traditionnellement, cette stabilité est abordée au travers de deux angles. D'un côté, on parle du renforcement des capacités de l'État, c'est-à-dire une technocratie qui serait arrivée au pouvoir et qui aurait très largement la capacité de mener à bien des politiques de manière autonome. Et d'un autre côté, on parle souvent d'un État péruvien qui serait capturé par les groupes de pouvoir économique. Alors, ces deux analyses traditionnelles sont relativement intéressantes par certains aspects, mais aussi problématiques. Quelle capacité peut-on voir quand, finalement, depuis plusieurs décennies, les modes de recrutement des principales élites bureaucratiques sont relativement instables et qu'il n'y a pas de règles, finalement, très claires dans les recrutements, notamment des personnels de confiance dans les différents ministères. De même, comment peut-on parler de capture de l'État par des groupes de pouvoir économique quand, d'une part, ces groupes de pouvoir ne sont pas unifiés et, d'autre part, des échecs comme les lois de libéralisation du travail montrent bien que, finalement, la question est bien plus complexe. Donc, ma thèse essaye de comprendre comment l'institutionnalisation de ce nouveau modèle de politiques économiques, c'est-à-dire la mise en place de politiques libérales, s'inscrit plus généralement dans une série de changements qui affectent la société péruvienne depuis les années 80, et même avant, au travers, notamment, de la montée en puissance des universités privées dans la formation des principales élites sociales, au travers, aussi, d'une compétition économique qui est très largement transformée par, notamment, la crise de la dette des années 80, rendant les principales entreprises dépendant, notamment, des financements étrangers et au travers, plus généralement, d'un tournant en Amérique latine et dans le monde, en général, de la pensée en sciences économiques. Donc, ma thèse se fonde en grande partie sur des travails d'archives des principaux groupes patronaux, des ministères économie, banque centrale, instituts de planification et aussi des entretiens avec des personnes qui, à partir des années 90 jusqu'à nos jours, ont participé à ces différentes politiques. J'essaie de retranscrire leur trajectoire, de comprendre quelles sont les ressources qu'ils investissent dans l'élaboration des politiques économiques et quelles sont les différentes visions qui peuvent porter à l'institutionnalisation de ces différentes catégories d'actions publiques. de à de à Sous-titrage FR ?